Quelles sont les news du cloud et du DevOps en ce mois de mai 2022 ? Une API pour évaluer notre impact sur l'environnement, les suites de la panne atlaciane, plein d'autres sujets encore, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast. Bienvenue sur Radio DevOps, la balade au diffusion des compagnons du DevOps. Si c'est la première fois que tu nous écoutes, abonne-toi pour ne pas rater les futurs épisodes. C'est parti ! Bienvenue à toi, chers compagnons, dans ActuDevOps, ton émission de veille cloud et DevOps mensuelle. Et comme d'habitude, reste bien jusqu'à la fin pour découvrir notre sélection d'outils. Mais avant de commencer, tu le sais, si le podcast te plaît, tu peux aussi nous soutenir sur Libérapec. Il y a le lien en description. Tu peux aussi t'abonner et nous laisser un commentaire. A ce propos, j'aurais bien aimé vous lire un commentaire, mais il faut dire que vous n'en laissez pas beaucoup. Ou alors, je ne sais pas vraiment où les chercher, allez savoir. C'est peut-être possible aussi. C'est pour cela que, pour nous motiver, tous les quatre et tous ceux qui ne sont pas là, je vais vous demander de nous laisser un commentaire sur les applications de podcast. Mais pas juste un, il faut nous inonder de commentaires de partout. Dites-nous aussi où vous les laissez, comme ça, je pourrai aller les voir. Je sais que vous en laissez sur YouTube. Avec moi, ce soir, pour parler d'actu, j'ai Erwan. Bonsoir Erwan. J'ai aussi Damir. Bonsoir Damir. Bonsoir à toutes et tous. Et enfin, René. Bonsoir René. Bonsoir. Alors, le mois dernier, on a parlé justement d'un sujet. On a parlé d'Atlassian. D'ailleurs, Atlassian m'a écrit. Et Erwan va revenir sur le sujet parce qu'on a les suites de la panne. Puisqu'à l'époque où on enregistrait, la panne n'était pas terminée. Et je laisse la parole à Erwan, du coup. Eh bien, exactement. Donc, le mois passé, c'est Damir qui évoquait cet incident assez marquant chez Atlassian où plusieurs stacks clients avaient totalement disparu. En tout cas, au moment où on en parlait. Et c'était un petit peu le foutoir. Donc, c'était début avril. Il y avait environ 880 stacks chez Atlassian Cloud qui ont disparu. Donc, quand on dit disparu, c'est que typiquement, l'accès à Confluence, l'accès à Jira ou les autres outils collaboratifs qui sont fournis par Atlassian étaient totalement inaccessibles ou quand c'était restauré, il n'y avait pas encore les données. Et en fait, c'est une panne qui est assez marquante parce que le temps de résolution et de reprise d'activité a duré en gros 14 jours. Le dernier client à être restauré, c'était 14 jours après l'incident. Et donc, comme c'est un incident qui n'est quand même pas anodin, Atlassian a publié un post-mortem. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu leur façon de communiquer pendant cet incident, quelle est la root cause de tout ça, mais aussi du coup, essayer de mieux comprendre ce qui se passe, puisque Atlassian fait partie quand même des boîtes de soft assez sérieuses, avec plutôt une bonne image sur toutes les bonnes pratiques en termes de sécu, DevOps, etc. Donc, c'est toujours intéressant à lire. Donc, concrètement, qu'est-ce qui s'est passé ? Très vite, quand il y a eu l'incident, donc ils ont eu tout un tas d'alertes de leur côté, très vite, quand il y a eu l'incident, ils ont communiqué pour expliquer que ce n'était pas une attaque. Donc ça, c'est quand même un truc assez important. Ils ont communiqué publiquement en disant que ce n'était pas une attaque, il n'y a pas de fuite de données, il n'y a pas eu d'accès non autorisé qu'on leakait ou quoi que ce soit. Mais par contre, après, il n'y a plus vraiment de communication. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'avaient vraiment plus accès à leur wiki. Donc, on peut imaginer, je ne sais pas si dans vos entreprises respectives, vous utilisez Confluence ou Jira, qui sont quand même des outils assez populaires. Ne plus y avoir accès, ça peut mettre quand même pas mal de gens au chômage technique. Et donc, vraiment, il n'y a eu plus rien. La suite de la communication, alors qu'on a dit un peu plus de 800 stacks étaient toujours chaos, la suite de la communication a eu lieu neuf jours après. Donc, c'est quand même pas anodin. Et c'était un mail générique pour dire, le problème étant, on est en train de travailler sur le problème, ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle, entre guillemets. Alors, j'ai cité Confluence et Jira, mais il y avait aussi d'autres outils. Et typiquement, le truc un peu cocasse, c'est que Ops Génique, un des outils fournis par Atlassian pour faire du monitoring, il était cassé aussi. Donc, il y a des gens qui étaient même aveugles sur leur infrastructure ou leur monitoring pendant cet incident. Et donc, après un silence assez long, au bout de neuf jours, ils ont communiqué. Et donc, dans le communiqué, qu'est-ce qu'on apprend ? Donc, on savait déjà que ce n'était pas une intrusion ou quoi que ce soit, mais dans le communiqué, de façon très transparente, ils expliquent que c'est un script de maintenance qui est à l'origine de l'incident, parce qu'en fait, il a fait des choses qui n'étaient pas prévues. Et Atlassian, ce qui est intéressant, c'est qu'ils reconnaissent deux points sur lesquels ils n'ont pas... où en fait, l'application de ce script n'a pas été bonne. Ils parlent d'un point, d'un manque de communication. En gros, on leur a dit, oui, il faudrait faire du cleaning et effacer tel module de toutes les stacks. Et les gars, ils ont dit, ok, l'équipe demandeuse a fait cette demande-là, l'équipe qui réalise la maintenance là-dessus a réalisé le script qui va bien. et l'équipe demandeuse a fourni une liste d'ID qui était censée représenter les fameux modules à supprimer, sauf que parmi ces ID, il y avait des ID de stack. Et on en vient au deuxième point sur lequel... Donc déjà, ça veut dire que ce qui a été fourni en entrée n'était pas bon. Donc déjà, on part sur... Donc on n'est plus sur les specs qui étaient fournis, déjà, on est un peu hors-clos. Et le problème d'après, c'est qu'en gros, leur petit outil qui fait du cleaning, en fait, qu'on lui file un ID d'une stack ou un ID d'un module, en fait, il s'est effacé. Donc forcément, vous faites vite le rapprochement. Si dans la liste des ID de modules, il y avait des ID de stack, forcément, on peut les dropper. Alors, vous allez dire, « Ben oui, mais ils ne testent pas avant. » Ben si, si. Avant de faire tout ça, il y a eu les reviews du code du fameux script. Ils ont vérifié une partie des IDs. Forcément, je ne sais pas combien il y en avait, mais a priori, ils n'ont pas tout vérifié. Ils ont fait tourner le script dans un espèce d'environnement staging, etc. Mais en fait, on suppose que les... Ça, ce n'est pas très, très clair dans le report, mais on suppose que les fameuses IDs incriminées, ils n'avaient pas de conséquences, on va dire, dans cet environnement de staging. Et puis, au moment où ils ont lancé en prod, ils expliquent qu'ils ont lancé par bench de 30 sites. Donc, ils ont fait plusieurs loops pour voir que ça se passait bien. Et effectivement, ça s'est bien passé. Et on peut imaginer que les fameuses IDs où il y avait des problèmes, ils étaient plus loin dans la liste. Et donc, du coup, c'est bien plus tard. Enfin, c'est quand ils se sont dit, bon, ben, OK, tout est OK. On peut lancer sur l'intégralité que ça a pété. Et ensuite, comme on le disait, il y a à peu près 800 stacks totalement KO. Atlassian communique sur le fait que, en vrai, c'est vraiment 400 instances de prod. Les autres, c'était soit des trucs de test, des comptes de POC ou je ne sais pas quoi. Donc, ce n'est pas très grave. Mais il y a un autre truc sur lequel ils communiquent sur le fait qu'ils n'ont pas été bons, mais ils ne donnent pas beaucoup de précision. C'est sur le temps de restauration. Ils expliquent qu'en gros, on comprend juste que le temps de restauration, en fait, leur mécanisme de restauration, ils ne passent pas à l'échelle de que je dois restaurer 400 stacks, en gros. Je schématise, mais c'est ce qu'on comprend du retour. C'est-à-dire que ça marche très bien. C'est automatisé pour une stack, visiblement, mais le faire sur 400, c'est un peu compliqué. Il n'y a pas de truc pour lancer ça ou monitorer ça comme il faut. Du coup, ils ont expliqué qu'ils mettaient en place trois axes d'amélioration. Donc, éviter d'avoir, en gros, d'avoir une route commune slash clean qui prend quelle que soit l'ID pour dropper des choses. Donc, en gros, il va y avoir un slash clean module et un slash clean stack. Je schématise, mais c'est un peu l'idée qui est derrière ça. Avec un niveau de validation et de protection important. Sous-entendu, supprimer une stack, ça ne doit pas être quelque chose d'anodin. Ça doit être quelque chose validé à plusieurs niveaux. Donc, pour éviter ça, ils expliquent qu'ils vont mettre plus d'automatisation sur leur système de récupération de données et tout. Et parce qu'ils disent très ouvertement que ça ne passe pas à l'échelle. Et ils expliquent aussi qu'ils sont conscients qu'ils ont emmerdé sur la communication, qu'énormément de clients se sont retrouvés vraiment sans réponse. Mais c'est-à-dire, il n'y a même pas un humain qui leur a dit, OK, vous êtes en galère depuis cinq jours ou plus. On est dessus. Non, ils ont eu à chaque fois des... Comment ça s'appelle ? Des mails génériques. Et donc, du coup, ils vont mettre en place des espèces de cellules de crise avec un support humain spécifique dédié pour pouvoir interagir avec les clients impactés et les rassurer et les accompagner dans cet incident. Moi, ce que je retiens de ça, et vous allez me dire après ce que vous partagez ou pas, c'est que c'est quand même un incident qui est quand même relativement important et qui a eu un impact business assez fort parce que j'ai pu lire sur tous ces sites de DSI, etc., que des boîtes quand même assez grosses de 1 000, 2 000 personnes ont été impactées. Donc, imaginez, je ne sais pas, une boîte dont toute la knowledge base est sur Confluence, ça peut être un peu rude. Mais en vrai, est-ce que ça va vraiment impacter le business de Atlassian ? Il y a quand même des chances que, pas vraiment, ça va écorcher leur image et probablement, ça va s'atténuer assez vite. Mais le message que j'avais lu de tout un tas de DSI qui parlaient de ça, c'est, en fait, migrer notre contenu de Confluence ou de Jira ailleurs, c'est pénible. On ne va pas trop le faire. Donc, ce qui est... Et surtout, moi, ce qui me fait rire, c'est que... Enfin, c'est ça que je trouve hyper cocasse. Et Atlassian a droppé, il n'y a pas très longtemps, le support du on-premise, sous-entendu que leur stack en cloud était hyper fiable, etc. Et bon, malheureusement, il y a eu un incident. Non, mais après, je charrie, bien entendu, c'est du troll, mais c'est quand même intéressant de garder ça en tête. Et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un problème typique qu'on peut rencontrer quand on travaille dans ces métiers. Et du coup, savoir aussi que même les grands ont ce genre de problème, quelquefois, ça permet d'avoir un peu d'humilité, de prendre un peu de recul sur ce qu'on fait et tout. Je vois, Damien, sourire un petit peu. Moi, pour donner un peu de contexte, c'est vrai que j'ai... Moi, je n'ai pas été impacté par la panne parce que nous, on est encore, justement, sur l'ancienne offre qu'on doit migrer, qui est on-prem. Mais c'est vrai que j'ai été... Je suis allé sur un infogérateur pendant longtemps. Et quand il y avait des gros incidents, en fait, le plus dur, c'est vraiment de gérer une communication dans laquelle on arrive à en même temps être rassurant, en même temps expliquer ce qui se passe pour que tout le monde comprenne, et en même temps, ne pas dire des conneries. C'est-à-dire que quand tu as un incident, tu ne sais pas toujours exactement l'origine du problème. Tu ne sais pas forcément en combien de temps ça va être restauré. C'est un exercice qui n'est pas simple. J'ai connu des périodes où tu as des clients qui t'appellent et il faut forcément que quelqu'un de technique réponde et que tu essaies d'expliquer gentiment qu'on essaie de faire notre maximum. Mais c'est compliqué. Le client, lui, il perd de l'argent et il paye pour un service. Donc, il y a un peu chafouin, on va dire ça comme ça. Donc, c'est un exercice qui est assez difficile. Et surtout, plus l'entreprise est grande, plus je pense qu'elle est assez difficile. C'est pour ça, à mon avis, je ne sais pas trop comment ils sont pris, mais moi, je trouve ça toujours intéressant dans une war room d'avoir une personne qui est vraiment dédiée, si possible, une personne un peu technique, voire même totalement technique, qui est dédiée à gérer la communication, les infos qui sortent pour communiquer clairement sur les aspects techniques et que la com n'a plus trop communiqué. Mais pour moi, c'est le gros fail. Les autres fails, c'est des problèmes, mais c'est des problèmes mineurs. En fait, comme tu dis, ça peut arriver tout le temps. La communication, c'est plus compliqué pour une boîte surtout de cette taille. Après, je pense que là, ils vont avoir un gros impact au niveau commercial. Même si les gens, ils vont y rester, parce qu'on ne va pas se cacher, quand on est sur Jira, c'est un peu comme tout. Là, il y a une histoire de vendor locking qui existe même avec les solutions open source. on est intégré dessus, on a les plugins sur la CI, etc. Donc souvent, la migration, elle ne se fait pas en un claquement de doigts. Donc c'est quelque chose qui se réfléchit et qui se négocie. Donc je ne pense pas qu'ils vont perdre tant de clients, mais tu vois, typiquement, la fin de l'offre on-premise, je me demande si ça ne va pas donner billes à des grosses boîtes. Non, 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 mais c'est on-prem ou on part. Donc à voir ce que ça donnait. Mais effectivement, encore une fois, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais le plus important dans les incidents, c'est de communiquer clairement. À mon sens, je préfère même des fois dire ça, on estime que dans le meilleur des cas, ce sera ça. Dans le pire des cas, on sera ça. De donner des scénarios, mais de communiquer franchement. Sur le coup, les gens vont être déçus, certains vont un peu vous cracher dessus. Sur Twitter, aujourd'hui, vous allez avoir des tweets un peu incendiaires, mais je pense qu'il vaut mieux ça plutôt que de ne pas communiquer. Et là, le mail automatique, je sens le truc de la com qui se prenait des messages en MP en mode, mais qu'est-ce que vous foutez, bordel ? Et qui se sont dit, on envoie un mail automatique pour dire qu'on est dessus. Mais c'est un peu triste qu'il n'y ait pas eu une autre réaction, je trouve. Surtout, on attend aussi long. Je suis parfaitement d'accord avec Damir. Je pense que la transparence, c'est une des valeurs qu'on doit travailler quand on exploite un SaaS. Et la communication, elle doit être claire, même si c'est pour dire, pour l'instant, on ne sait pas trop ce qui se passe, mais on est dessus. Après, c'est toujours dur de communiquer sur ces erreurs. Ça demande quand même de l'abnégation. Et puis, c'est dur d'admettre qu'on s'est planté, même si parfois, on s'est planté dans des points de largeur. c'est d'autant plus important quand les gens le font. Et d'ailleurs, on déconnait tout à l'heure avec Damir avant l'épisode de podcast sur il n'y avait pas de nouveau truc qui avait brûlé chez OVH. Mais moi, je me souviens que quand justement le data center a brûlé, Octave, qui est le président directeur général d'OVH, il a communiqué très frontalement sur Twitter. Ça, on a déjà parlé, mais c'est une merde communiquée. Mais pour moi, il y avait un gros problème. C'est que ce n'est pas une personne qui en plus a son compte perso et qui bloque certaines personnes sur Twitter de communiquer sur ces vêtements. Mais c'est encore une autre histoire. Je pense qu'il faut une communique. En fait, c'est bien dans plusieurs niveaux de communication, d'aller vers vos clients et dire des trucs pour tenir en courant surtout des délais de SLA, etc., pour qu'eux puissent se projeter au niveau business. Et après, pour ceux qui veulent pousser un peu le truc, faire derrière du live tweet ou des trucs comme ça, pas forcément le pousser, mais le faire pour que les gens qui sont intéressés tombent dessus, c'est intéressant d'avoir une double approche au niveau de la com. Oui, il y a la com interne vers tes clients. Ça, c'est la première chose que tu dois faire. La com publique externe via ton blog et la com personnelle. Là, je parlais plus de com personnelle qu'Octave faisait. et je crois qu'ils avaient des articles de blog en parallèle en plus. Mais bon, je ne sais pas, René, est-ce que tu en penses, toi ? Globalement, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. Après, ce que je trouve intéressant, c'est ce qu'Erwan disait, c'est que quand même, ils ont reconnu dans ce qu'ils ont expliqué qu'ils ont failli dans certains domaines. Donc, ça, c'est quand même pas mal. Et puis, après, peut-être, moi, ça me fait poser un peu des questions sur, je ne suis pas confronté à ce type de décision, mais quand on choisit des entreprises aussi grosses et aussi importantes, est-ce que parfois, il ne vaut pas mieux choisir des entreprises plus petites avec un support un peu plus à taille humaine parce que, voilà, ces grosses entreprises, elles ont beaucoup de clients. Du coup, quand il y a un coïncident comme ça, on est un client perdu dans la masse et pour avoir des réponses de ces gros acteurs, je pense que ce n'est jamais super simple et voilà, peut-être que parfois, choisir un acteur un peu plus petit avec, on va dire, une approche un peu plus, enfin, moins la grosse usine, entre guillemets, peut-être que ça peut être pas mal aussi. Alors, moi, je vais vous parler de mesures d'impact dans l'environnement de notre très cher cloud. Donc, le groupe de travail Boa Vista vient de publier une API permettant d'interroger leur base de données. En effet, ils collectent et maintiennent une base de données d'empreintes énergétiques de serveurs et de cloud. Côté serveurs, on a les données d'Apple, Dell, HP, Lenovo, Lexmark ou encore Seagate et côté cloud, seul Amazon Web Services y est pour le moment, espérant qu'OVH, Scalway ou Azure puissent faire leur apparition et proche à moi. Alors, pour l'instant, ils statent deux phases du cycle de vie, la fabrication et l'usage et qu'est-ce qu'elle donne cette API ? C'est une API reste en fait qui va interroger les données libres qui est maintenue par Boa Vista et fidèle à leur valeur de transparence, en fait, le code est fourni sur GitHub en licence libre type AGPL. L'objectif est de permettre l'intégration et l'industrialisation de la démarche de mesure de l'impact environnemental dans les équipements, les systèmes et les services numériques. Cette API se veut une interface en fait aux données et aux méthodes développées par le collectif. Alors, ils nous fournissent des cas d'usage, notamment, par exemple, pour les personnes qui veulent connaître l'impact d'un serveur à partir de sa configuration et de son usage ou alors l'impact d'une instance cloud à partir de son type et de son usage. Mais, ils nous disent aussi ce qu'ils ne souhaitent pas traiter, comme par exemple, connaître l'impact d'un système d'information à partir de son inventaire ou l'impact d'un service à partir de sa modélisation ou enfin connaître l'impact des équipements bureautiques. A priori, ils ne veulent pas aller par là. Le code est fourni avec une documentation et une instance de démo puisqu'on peut installer l'API sur nos propres serveurs, surtout quand on a des gros besoins. Donc, après la sortie de ce MVP, ils ont déjà pas mal de pain sur la planche car ils ont en projet d'ajouter de nouveaux composants comme les GPU qui permettraient d'adresser le cas d'usage du minage de blockchain, d'IA ou de calcul haute performance, ajouter des nouveaux équipements comme les écrans et les terminaux utilisateurs, ajouter une couche système qui permettrait de mesurer les impacts de plusieurs équipements ou une couche service qui permettrait de mesurer l'impact d'un service numérique. Il y a aussi les étapes de cycle de vie qui veulent ajouter comme la gestion des déchets, le recyclage, le réemploi ou alors le transport des composants. Et puis enfin, ils veulent ajouter de nouveaux critères d'impact comme la radiation ionisante, l'impact sur l'eau et l'éco-toxicité. Enfin, je vais relayer le rappel puisque si vous souhaitez contribuer, le plus simple c'est de prendre contact avec eux ou alors d'aller participer directement sur GitHub. Alors je ne sais pas si vous aviez entendu parler de BoaVista, je crois qu'on en a déjà parlé la dernière fois dans le dernier ActuDevops. Oui, je pense que j'en ai parlé et puis on a un contributeur qui bosse beaucoup avec eux. C'est Benoît. En effet, Benoît, ça fait un moment qu'on n'a pas vu. Benoît, si tu nous écoutes, tu peux revenir nous voir. Il y aura plein de choses à raconter, je suppose. Effectivement, on a déjà parlé justement la dernière fois assez rapidement, il me semble, dans les petites news de fin. C'est intéressant et je crois qu'on a déjà pas mal parlé du sujet. Je pense vraiment qu'à terme, les fournisseurs cloud vont vraiment intégrer ça de manière transparente et vont potentiellement même l'ajouter à la facture. En fait, ce sera une case à côté de la facture, une case d'empreinte. Ce sera assez intéressant comme exercice et voir si ça influe ou pas les gens. Honnêtement, je ne pense pas, mais ce sera un exercice intéressant. Oui, c'est vraiment un peu ce qu'on évoquait la dernière fois. C'est-à-dire que je pense que c'est une information qui devient de plus en plus recherchée par les boîtes en général parce que c'est aussi un moyen de valoriser ou pas la façon d'utiliser son IT et tout. Mais moi, j'étais plus sceptique sur le fait qu'on arrive à pousser ça justement auprès des providers et tout. J'espère que ça viendra comme le décrivait Damien, mais comme j'ai l'impression que le switch de mentalité sur le sujet n'est pas évident, j'ai peur que ça soit quelque chose qui arrive dans très longtemps. Juste pour dire qu'en plus, de là, ce que ce soit une API standard, je pense que chacun va y aller de son format donc ça va être compliqué. Je ne veux pas dire de bêtises mais je crois qu'il se base sur OpenAPI qui est aussi une API libre. Moi, ce qui m'intéresse là-dedans, c'est justement le fait de pouvoir avoir des statistiques. Certes, pour l'instant, ça se base sur des données et pas sur des statistiques réelles d'utilisation mais ça permet d'avoir une estimation de ce qui se passe par rapport à ce qu'on leur a remonté puisqu'à priori, ils travaillent avec toutes ces marques-là. Et moi, je pense en effet qu'à l'avenir, ce serait intéressant de se poser des questions sur l'impact qu'a nos services en ligne quitte à payer un peu plus cher nos services en ligne pour que ce soit réduit. Nous, je sais qu'on essaie de faire très attention à ça avec notre service et on n'a pas de statistiques ou quoi et on sera assez preneur et par contre, si on met en place ce genre de choses, ça veut dire qu'il faut évidemment le travailler et même éco-concevoir des infrastructures, je trouve, ça prend plus de temps que de les concevoir tout court. Je ne sais pas si vous, vous avez déjà pensé à l'éco-conception d'infrastructures, qu'est-ce qu'on peut faire en plus pour éco-concevoir une infrastructure et le temps que ça prend à mettre en place les scénarios et ce genre de choses, c'est forcément des trucs en plus. Moi, j'ai déjà un peu pensé pour parler de choses, après, c'est quelque chose qui est ultra compliqué en fait parce que déjà, il y a beaucoup de biais, il y a beaucoup de choses qui sont fausses. Je ne vais pas partir sur les fameuses histoires d'estimations de poids d'un email qui sont juste délirantes en termes d'empreintes carbone, mais c'est très dur d'avoir des vraies estimations qui soient valables et qui soient valables dans tous les cas. En plus, si on part du cloud, il y a une sorte d'abstraction, mais c'est vrai que si on prend l'exemple, si on est son propre fournisseur de services, il y a toujours plein de choses à partir de quand on remplace nos servres pour les rendre moins énergivores, qu'est-ce qu'on fait des anciens, est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on essaye de... C'est plein de questions comme ça qui peuvent se poser aussi, sans parler après des problématiques de data center et tout, sur lesquelles on avait déjà fait un épisode, on a eu l'occasion de visiter le data center de Scalway, je vous invite à l'écouter, qui est justement super intéressant aussi de ce point de vue-là, mais c'est vrai que dans tous les cas, c'est quelque chose qui est déjà extrêmement complexe dans le domaine et pour l'entreprise, il n'a pas forcément de valeur ajoutée niveau business, donc ce n'est pas toujours simple à justifier, on ne va pas se mentir, surtout qu'on a déjà du mal des fois à justifier, on va dire, les choses classiques du genre d'avoir des tests propres, de la documentation propre et tout ça, donc c'est vrai que souvent, c'est vraiment la dernière des dernières des dernières roues du carrosse, espérons que dans l'avenir, il y ait des moyens de pousser un peu les priorités là-dessus et qu'il y ait des vrais moyens d'agir sur cette empreinte. Moi, je rajouterais juste qu'aujourd'hui, moi, je n'ai jamais eu l'occasion et même dans les discussions que j'ai eues au cours de ma carrière, de vraiment prendre ce paramètre en considération quand on mettait en place des infras. Par contre, l'argument, le vrai levier, c'est la thune et donc, aujourd'hui, avec les ressources plus élastiques, en disant, voilà, je n'ai pas beaucoup de trafic donc je retombe mon cluster à deux machines par exemple, quelque part, on va un peu, c'est un peu de, ce n'est pas de l'école, sans faire de greenwashing mais c'est un peu, on adapte, on adapte l'infrastructure vraiment uniquement aux besoins et donc, du coup, ça veut dire que tu n'as plus de ressources qui sont provisionnées pour rien, c'est déjà un pas là-dessus mais en fait, on ne fait pas ça avec cette optique écologique, on fait ça essentiellement pour les sous quoi. Donc, enfin, c'est pour ça que je reste assez sceptique sur tout ça même si je trouve le sujet intéressant et bien mais j'ai, moi je ne sais pas. René, toi tu as eu l'occasion de prendre ça en considération ? Non, moi je ne suis pas, j'ai entendu plusieurs conférences sur le sujet donc, voilà, je trouve ça intéressant mais non, après, enfin, comme tu le dis, je pense qu'aujourd'hui ce n'était pas dans les priorités des clients que j'ai pu avoir et je souhaite que ça le devienne plus ou moins long, enfin, assez rapidement mais comme toi, je suis un peu, voilà, il va falloir que pas mal de choses changent et que les gens comprennent bien le problème, etc. Et ce n'est pas grave. Mais après, je pense vraiment qu'il y a une, comme Erwan le disait, il y a un axe d'amélioration par rapport aux économies qui va se démocratiser et qui se démocratrisent déjà et si je prends un exemple très simple, c'est que AWS pour optimiser l'utilisation de ses serveurs et pas devoir étaler sur trop de serveurs avec des serveurs qui tournent qu'à moitié, ils ont créé une option dans le C2 qui est Spot où c'est un peu plus contraignant pour vous mais vous payez moins cher et en échange, vous avez des instances qui vont être temporaires mais qui vont permettre de remplir en fait des trous comme un Tetris, ils vont permettre de remplir les petites cases pour utiliser au maximum des machines. Donc ça, c'est vraiment un exemple typique de comment on peut un peu aider, on va optimiser l'infrastructure sous-jacente par, on va dire, la carotte de la facture derrière. Et là, on pourrait même aller plus loin, mais je fais une projection à ce que j'ai dit à l'heure, imaginez que dans votre facture, vous ayez la fameuse estimation d'empreinte carbone qui puisse directement être liée et potentiellement jouer un peu sur votre facture mais après là, je pars très très loin. Ben nous, moi je réfléchis beaucoup à quelque chose, typiquement, on a sur Frogit, on a trois environnements, on a le staging, enfin on en a quatre, on a la dev mais qui est un laboratoire qui est sur un de nos serveurs à Rennes, on a le staging, la pré-prod et la prod qui sont chez Scalway et honnêtement, la pré-prod, c'est probablement l'environnement dont on a le moins besoin et en plus, il est un peu plus gros que celui de staging et je pense très fortement à l'automatiser dans le sens où nous, comme tout est créé à Scalway et tout est déployé à Scalway, on pourrait très bien dans la pipeline qui déploie la pré-prod, allumer toute la pré-prod, déployer notre mise à jour et quand en fait on va déployer en production, hop, on va arrêter à nouveau la pré-prod jusqu'à peut-être dans une semaine, deux semaines, trois semaines, je ne sais pas et ça pourrait être totalement automatisé et ça, j'y réfléchis très fortement mais ça demande du temps pour tout coder, tout ça. Et pour l'instant, vous arrêtez juste du coup la nuit et les week-ends ? Pour l'instant, on n'a même pas codé l'arrêt, on arrête, moi je l'arrête de temps en temps quand on n'en a vraiment pas besoin mais manuellement. Ok, ça c'est encore un des petits trucs qui m'embêtent chez Scalway, c'est typiquement chez AWS, c'est une option à ajouter, c'est une ligne de code. La nuit et les week-ends, ce serait bien qu'on le fasse sur tous nos environnements en reproduction. Et d'ailleurs, moi je m'étonne qu'il n'y ait pas une option dans les cloud providers en effet où on puisse avoir des plannings où tu dis ben voilà, tel truc, tu les étends automatiquement à telle heure. sur les EC2 tu peux le faire nativement. C'est juste dans le to-scaling group tu dis à telle heure le temps d'instance automatique et forcée, tout à l'heure j'en veux zéro pendant tant de temps etc. Mais nous quand généralement quand on faisait du stop hors moment ouvert on se disait ben on éteint c'est généralement c'est 8h-20h les horaires classiques on passe tous les auto-scanning à zéro et ça automatiquement et pareil pour le week-end et si possible les jours fériés c'était plus rare généralement c'était gérer les cas exotiques avec des crones des choses comme ça mais autrement c'est vraiment un auto-scanning tu peux faire ce que tu veux et même ta prod tu peux forcer à ce qu'il y ait moins d'instances par défaut la nuit etc. tu peux faire des optimisations qui sont assez propres et c'est le genre de petites choses qui me je diverge un peu du sujet mais c'est toujours le genre de petits détails qui sont agréables à l'utilisation et qui me manquent quand je vais sur un autre provider il faut dire qu'ils ont tellement d'avance mais justement ce serait bien que Scalwen nous entende penser au planning d'arrêt des instances et autres et bien très cher auditeur si tu écoutes ce podcast et que tu l'apprécies je t'encourage à le partager puisque si tu ne le sais pas un podcast c'est dur à découvrir puisque sur les applications de podcast il faut connaître le podcast pour aller le chercher donc n'hésite pas à le partager à l'envoyer par mail à le diffuser sur tes réseaux sociaux je ne sais quoi faire des écoutes collectives dans ta boîte et surtout nous raconter ce que vous en avez pensé alors Damir tu vas nous parler du futur et oui je viens du futur pour vous rapporter la grande nouvelle non c'est une nouvelle à laquelle on s'attendait un petit peu c'est Pascal je suis désolé si je le prononce mal P-A-S-Q-A-L qui est une société française qui travaille dans le quantique donc cette grande technologie qui nous sauvera tous qui avait il y a quelques mois c'était un mois un mois et demi avait lancé en fait son service qui était disponible au travers du cloud azur ils avaient déclaré qu'ils le feraient sur un cloud français sous peu et effectivement ils ont commencé à le faire chez OVH pour l'instant ce n'est pas encore ouvert au public mais ça va l'être dans le futur donc pour le coup vous pouvez consommer des ressources quantiques qui sont créées par cette société directement au travers de la plateforme cloud d'OVH donc c'est quelque chose qui est intéressant plus pour l'aspect on va dire pas plus pour l'aspect c'est intéressant que pour l'aspect R&D ou si vous avez vraiment envie de tester des trucs très chelous il faut savoir que le quantique ce n'est pas encore quelque chose qui est exploitable vous n'allez pas vous dire demain mon application ne va reposer que sur du quantique c'est bien pour globalement soit vous faites de la recherche soit vous essayez de lever des fonds en startup et vous avez mis tous les mots bullshit dans une phrase mais à part ça dans le quotidien de notre travail ce n'est pas encore quelque chose qui nous impacte directement et c'est quelque chose qui se tâtonne un peu mais ça va sûrement permettre à travers le cloud la disponibilité de ce type de matériel au travers du cloud va permettre je pense à pas mal d'entreprises qui veulent pousser de la R&D ou qui travaillent vraiment sur des USC très spécifiques ou même à des scientifiques de pouvoir en fait faire des tests des choses comme ça pour moins cher que d'avoir ce matériel sachant que c'est un matériel qui est très cher vu que c'est un matériel de recherche et pour le coup de tester des nouveaux programmes et de nouvelles choses et ça va permettre sûrement de développer la filière c'est pas les premiers à le faire mais c'est intéressant que ce soit au travers d'un cloud français par une société française le symbole on va dire est assez beau après derrière ça moi je suis quand même curieux parce que ça fait maintenant quoi 2-3 ans que OVH intègre des gros services et des choses diverses et variées à son cloud et moi Poitone ça fait un petit bout de temps que j'ai pas utilisé de l'OVH ça fait quasiment un an un peu moins quand même ça fait 7 mois mais à mon avis quand je l'ai utilisé j'avais souvenir de quelque chose où globalement c'était pas très bien intégré il manquait de cohérence et ça partait un peu dans tous les sens où vous aviez des onglets où vous comprenez pas trop la différence etc et là ça m'inquiète un peu de voir qu'ils partent sous des trucs très pointus assez niches au final qui vont intéresser même pas 1% de leurs clients je doute que ça intéresse plus d'1% des clients d'OVH je comprends pas trop qu'ils vont encore rajouter un truc en plus un service en plus qui va pas être beaucoup utilisé qui sert juste plus d'effet d'annonce donc là dessus je suis un peu un peu dubitatif parce que comme je le disais ça reste quand même quelque chose qui est plus du laboratoire ou de la R&D très poussée donc ouais là dessus j'aimerais bien votre avis savoir un peu ce que vous en pensez est-ce que vous en attendez quelque chose on sait jamais peut-être que vous faites du quantique en secret et que vous nous le cachez que vous êtes en train de créer l'algorithme révolutionnaire donc du coup bah toi Christophe t'en penses quoi toi qui adore notre cloud souverain moi je pense que si j'avais 1% des clients OVA je serais content déjà ce que j'en pense c'est si ça permet de démocratiser la recherche sur le quantique sur l'ordinateur quantique pourquoi pas j'avoue je suis un peu loin de tout ça parce que c'est un peu trop c'est un peu trop éloigné de ce que je fais mais ce que t'as soulevé c'est pas c'est intéressant parce que en effet je me fais la réflexion en plus j'ai appris très récemment qu'OVH était en train de supprimer la plupart de ces marques donc qui me suffit Soyuz Start etc alors qu'en fait je trouve que ce serait vraiment intéressant pour eux d'avoir de fortes marques et des marques très spécialisées donc c'est ce qu'on développe avec nos services en ligne on crée des marques et on ne vend pas tout sous la marque Lydra Frogit c'est une marque boîte à outils c'en est une autre et je trouve étrange qu'OVH intègre tout et intègre tout dans sa console etc alors qu'en fait ils pourraient créer des marques fortes bien dédiées bien ciblées avec un marketing très ciblé et un discours très raccord avec leurs clientèles qui ne sont pas la même que celle d'OVH par exemple je reste dubitatif quant à quant à l'approche commerciale en termes tech je ne sais pas honnêtement je pense que là dessus il essaie juste de raisonner plus en termes de plateforme et de forcer à attirer des gens et des services sur leur plateforme principale après est-ce que ça va être bien fait pour être honnête j'ai des doutes parce que quand on a connu les API et les LUX de chez OVH il y a des problèmes récurrents malheureusement et pour le coup là dessus je pense que ça ne va pas aller en s'améliorant je sais que j'ai un peu dérivé du sujet mais l'ouverture me paraît assez intéressante sur cette priorisation des nouveaux services pour le coup René toi tu as des avis là dessus ? non je pense que je suis peut-être trop vieux mais j'avoue que l'ordinateur quantique non je ne connais pas du tout le sujet après je vais donc botter un peu en touche tout comme Christophe je pense que c'est intéressant pour la recherche et tant mieux mais voilà je ne préfère pas trop te dire de bêtises donc je vais m'abstenir alors moi pareil je ne suis clairement pas la cible de ce type de service en revanche je pense que tu l'as souligné Damien en disant il y a l'effet d'annonce mais c'est justement je pense c'est cool de se dire qu'ils sont innovants sur des trucs pointus comme ça et tout après effectivement peut-être que c'est tout claqué derrière j'en sais rien mais en tout cas c'est quand même cool de se dire qu'il y a un acteur français qui arrive et qui peut proposer ce genre de service comme ça ça fait un nouveau truc de dispo je ne sais pas à quel point c'est quelque chose qui est disponible facilement ailleurs non plus mais si si c'est pas le cas en fait c'est une super c'est une super démonstration de dire voilà en fait t'as besoin t'as besoin de tout ça nous t'as juste à mettre ta cb et c'est dispo mais du coup le côté show off me paraît pas négligeable surtout dans le milieu de la tech où des fois on fait pas forcément les choses toujours les plus utiles ou malignes mais les trucs aussi qui permettent de montrer du coup pour donner un peu de contexte sur l'état du marché là dessus alors je connais pas par coeur le marché je vais en dire des bêtises mais ça fait quelques années maintenant qu'il y a eu un peu cette hype qui a été poussée au début par les recherches de Google type IBM qui expliquaient qu'ils annonçaient là aussi avec des gros effets d'annonce qu'ils travaillaient sur le quantique parce que c'était le futur etc on va pas se le cacher c'est un futur qui est assez lointain n'espérez pas que demain votre téléphone soit quantique c'est plus de ce que je comprends dans 10-15 ans qu'il faut espérer des choses un peu concrètes et pour le coup ça va faire on va dire 3 ou 4 ans maintenant qu'il y a des gros services cloud qui offrent au travers d'API ou autres l'utilisation de quantique et en général c'est surtout pour ça c'est pour aider les chercheurs ou les personnes qui sont juste un peu qui sont très curieux et qui ont envie de pousser le truc à savoir que c'est assez particulier de développer pour du quantique c'est vraiment une manière de penser qui est très très différente et j'allais regarder un peu un coup pour la petite anecdote je l'ai retrouvé j'ai abandonné au bout d'une demi-heure j'avais ma tête qui a explosé ça change tout le paradigme donc c'est super intéressant mais ça reste pas le truc le plus accessible et du coup en tout cas que ça soit disponible par le cloud ça permet au moins on va dire à des chercheurs et à des labos de pouvoir tester des petites choses sans avoir ce gros investissement mais c'est pas quelque chose qui est nouveau c'est pas une révolution mais effectivement ce qui est intéressant c'est quand même d'avoir une solution qui soit totalement française au niveau de la stack sauf le matériel il doit y avoir des choses à importer on va dire une grosse majorité de la stack qui soit française ça reste quand même assez intéressant d'un point de vue on va dire souveraineté de recherche et ben on va parler on va parler de Python je crois n'est-ce pas René ? oui un tout petit peu donc il y a une nouvelle qui est sortie qui a fait un petit peu de bruit sur Twitter c'est un outil Python qui est sorti par Anaconda et en fait ça s'appelle PyScript et donc ce que ça permet de faire c'est d'embarquer du Python côté et le faire tourner sur les navigateurs et donc d'embarquer ça dans du HTML et il y a déjà quelques démos qui sont proposées où on peut embarquer du code pour afficher une date utiliser des dépendances Python pour afficher des graphiques ou carrément faire la la REPL donc la ligne de commande Python directement dans un navigateur alors donc ça bon après voilà ça s'est un peu enflammé sur Twitter entre les communautés Python et JavaScript avec les communautés Python qui espèrent qu'on va pouvoir se passer de JavaScript pour faire du front je pense qu'on n'en est pas là et puis vice-versa les communautés JavaScript pour défendre et dire que ça servait à rien donc ça c'est pas forcément ce qui est intéressant ce qui est intéressant c'est de voir ce que ça peut amener et puis surtout moi ce qui m'a intéressé c'était un peu de savoir comment ça fonctionnait derrière et et en fait ben c'est une voilà c'est comment ça fonctionne en fait c'est quelque chose dont j'avais déjà un peu parlé c'est que c'est du WebAssembly donc en fait WebAssembly c'est une technologie pour pouvoir faire du bytecode on va dire pour la JVM embarquer dans les navigateurs on peut aussi petit rappel il y a aussi quelque chose qui s'appelle OISI qui permet aussi de proposer de faire tourner des extensions pour faire tourner ça en mode on va dire console sur différents environnements et donc en fait là ce qui s'est passé c'est que c'est un projet qui s'appelle Pyodine pour expliquer un petit peu comment ça fonctionne qui a en fait pris l'interpréteur Python qui écrit en C c'est Python et donc qui utilise mscripten qui donc permet de produire du WebAssembly et donc on se retrouve avec ce bel WebAssembly du coup ça a fait un interpréteur en WebAssembly qui peut donc tourner dans un navigateur voilà un petit peu comment ça fonctionne et donc dans les notes de l'épisode ben voilà j'ai partagé enfin vous trouverez les liens qui expliquent un peu plus en détail comment ça fonctionne comment ils s'y sont pris et voilà je pense qu'on commence à avoir une certaine enfin voilà le sujet WebAssembly commence un petit peu à se développer de plus en plus et pour terminer voilà il y a aussi un lien alors je n'ai pas regardé la la vidéo pour le moment parce qu'elle est un peu longue elle dure 3 heures mais il y a eu au Devox il y a eu présenté la révolution Oisem le titre de la conférence qui a été fait par Philippe Charriard et et Laurent Doguin donc je n'ai pas regardé pour le moment mais je pense que c'est assez intéressant si voilà pour comprendre un petit peu ce que WebAssembly les évolutions qu'il y a eu et comment c'est ce qu'on va peut-être pouvoir en faire assez enfin prochainement voilà voilà je vous laisse un peu la main je ne sais pas si ça vous inspire ou pas moi je veux la liste des meilleurs tweets où les gens s'insultent entre JS et Python sur le sujet parce que c'est clair que je n'ai pas suivi ça mais alors ça doit être ça doit être costaud bah c'est un peu c'est stérile comme toute la guerre entre comme les guerres entre les langages quoi voilà donc donc voilà c'est pas forcément ce qui est intéressant après je pense juste pour rajouter un petit quelque chose c'est que ce qui est intéressant c'est que Python est beaucoup utilisé dans le machine learning etc et donc pour les gens qui utilisent ça je pense que ça a un intérêt de pouvoir faire tourner ça dans un navigateur pour de futures applications donc aujourd'hui ça reste quand même un projet très très récent qui n'est pas encore gérant je pense que c'est une bêta ou une alpha donc mais voilà moi j'ai trouvé ça enfin sur le principe je trouve ça intéressant de comment ça fonctionne et ce qu'on peut en faire en particulier de WebAssembly c'est du Java du JavaScript non 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 WebAssembly pour rappel non non c'est un bytecode en fait donc ça va être c'est un langage machine c'est quasiment comme du binaire qui va être interprété par la machine voilà comme quasiment des ops codes pour un processeur je suis mal exprimé je voulais dire du coup c'est très rapide pour passer à WebAssembly il me semblait avoir lu ou avoir cru comprendre qui passait par du JS non il n'y a pas une histoire comme ça non alors en fait WebAssembly tu peux en produire à partir de différents enfin aujourd'hui beaucoup de langages donc tu peux en produire à partir du C en utilisant mscripten donc c'est un on va dire un logiciel voilà qui permet de transformer un code C bon il faut un petit peu adapter quand même mais transformer un code C en WebAssembly tu peux en produire à partir de Rust voilà on va dire je pense que c'est les plateformes les plus matures mais aujourd'hui avec un autre outil qui s'appelle TinyGo tu peux aussi en produire à partir de Go donc en fait à terme plus ou moins tous les langages vont être capables de entre guillemets compiler vers 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 cette cible là et donc de pouvoir faire tourner des applicatifs dans le navigateur mais aussi en dehors avec avec Oasi mais je ne veux pas re-rentrer là du coup ça va être j'allais voir l'épisode et moi je t'avais compris qu'il a qu'en gros Python après a été retransféré interprété par l'UGS qui lui était interprété après compilé en WebAssembly donc ok donc c'est un peu plus intéressant quand même que ce que j'avais compris à voir ce que ça va ouvrir comme possibilité non il n'en reste pas moins que ça reste du web donc à mon avis donc ça se développe et ça risque de prendre les mêmes habitudes mauvaises que le reste des langages qui existent c'est intéressant moi ce que je vois c'est que du coup de plus en plus on va mettre des choses dans notre navigateur notre navigateur il va finir par à force se substituer au système d'exploitation on ne verra plus que le navigateur en tout cas je pense que certaines grosses boîtes veulent aller par là peut-être pour cloudifier nos applications ce qui est intéressant c'est que du coup on va si on tire le fil on risque d'avoir plusieurs langages en effet dans nos navigateurs et donc des langages adaptés à certains types de programmes parce que le Python est adapté à certains types de programmes auxquels JavaScript n'est pas adapté Go aussi etc et donc on va pouvoir coder des applications qui vont tourner dans le navigateur avec le langage le plus adapté à ce qu'on va vouloir faire parce que les fans de JavaScript ont beau dire que JavaScript c'est super il y a forcément des trucs auxquels JavaScript n'est pas adapté ça permet aussi de je pense que c'est pas forcément ça permet de réutiliser aussi des codes qui ont été faits dans d'autres langages donc c'est vraiment l'intérêt en fait c'est vraiment de pouvoir faire de la réutilisation des librairies graphiques par exemple pour du traitement d'images qui ont pu être créées en C peuvent facilement enfin facilement avec un peu de travail mais elles peuvent facilement être mises dans enfin recompilées en Wasom et utilisées dans le navigateur je pensais aussi je pensais aussi un dernier truc c'est le côté éducatif parce que mine de rien quand tu vas coder quelque chose si t'es novice et que t'es sur ta machine tu pourrais arriver à faire des bêtises alors que si tu codes et que tu exécutes des trucs dans le navigateur t'as le navigateur qui va te protéger bien sûr certains me diront bah ouais mais tu peux coder dans un conteneur Docker etc ouais mais sauf que quand tu débutes que tu codes t'es pas forcément capable d'utiliser un conteneur Docker donc moi je vois l'idée en fait c'est de pouvoir aussi encapsuler ce que tu ce que tu fais dans un laboratoire après d'un laboratoire un peu plus simple que le claqué dans ton navigateur mais derrière je pense que ce qui est intéressant j'ai mis beaucoup en avant la réalisation des librairies notamment de visualisation de data mais ce qui me semble aussi intéressant et c'est une approche plus pragmatique et ça dépend des personnes mais moi je considère que même s'il y a des langages sont nativement plus adaptés pour quelque chose je pense aussi que c'est impossible de maîtriser tous les langages et typiquement en tant que tech même en tant que DevOps de temps en temps on a à faire un peu de code même du côté Ops si on connait qu'un langage par exemple le Python ça peut être sympa si on a besoin de dépanner de faire un truc sur du web ou quelque chose comme ça ça nous permet de le faire sans pour autant faire quelque chose de dégueulasse en Javascript qu'on comprend à moitié donc ça me peut à mon sens ça me paraît intéressant là dessus aussi de pouvoir du coup se dire qu'avec du Python si je le connais bien je peux dépanner vite fait sur un petit truc web de lequel j'ai besoin Juste pour rebondir sur ce que tu disais Christophe en fait c'est une des forces de WebAssembly en fait c'est que c'est sandboxé du coup effectivement ça évite certains problèmes de sécurité et l'autre utilisation de ce sandboxing souvent c'est un des intérêts c'est de faire des plugins pour les applications donc il y a pas mal d'applications qui peuvent être étendues avec des plugins qui sont en WebAssembly et du coup aussi pour avoir cette notion de sandboxing et de sécurité très contenue et donc éviter que un plugin fait par un éditeur tiers vienne tout péter ou vienne faire des mauvaises interactions voilà c'est un des usages qu'on voit apparaître depuis pas mal de temps et bien merci et on l'attendait tous c'est maintenant habituel on a une section les outils à connaître dans Radio DevOps donc on va vous partager plein d'outils et tout le monde s'y est mis cette fois-ci et René tu vas nous parler d'un premier outil ah alors c'est moi qui commence ok bah pas de soucis ouais alors je vais vous parler d'un petit outil alors c'est pas c'est pas forcément lié au DevOps c'est plus pour on va dire de la productivité personnelle c'est un outil qui s'appelle qui est fait par par les gens qui font PopOS donc c'est System76 une entreprise aux Etats-Unis qui vend des des laptops des laptops enfin des ordinateurs compatibles Linux et ils ont fait on va dire leur environnement enfin leur distribution on va dire qui s'appelle PopOS et il y a un des outils qui s'appelle PopShell et ce que j'ai trouvé intéressant c'est que moi depuis pas mal de temps je m'étais un peu intéressé aux je trouve plus le nom aux environnements graphiques comme l'Iv3 et des mois je trouve plus le terme voilà qui font du tiling en fait l'idée c'est que quand on ouvre des fenêtres c'est le Windows Manager qui vient positionner les fenêtres on va dire au mieux et on n'a pas besoin de déplacer les fenêtres et je trouvais ça je trouvais ça voilà je trouvais ça intéressant mais j'ai jamais sauté le pas pour aller sur sur I3 parce que ben voilà j'étais assez content avec mon environnement génome et voilà et en fait cette extension là donc ce gnome shell enfin ce pop shell là c'est une extension génome qui arrive et qui vient rendre un peu ce comportement là alors c'est probablement peut-être pas aussi bien qu'un vrai tiling Windows Manager mais ça donne quand même une approche assez sympa et ou une bonne idée de ce que ça fait et du coup ben je me suis mis à l'utiliser et voilà je trouve ça plutôt pratique donc voilà pour les gens que ça intéresse ça s'installe très bien et faites un essai moi j'ai trouvé ça sympa parce que pour la petite histoire j'avais testé I3 j'avais plutôt bien aimé mais j'avais un gros souci avec et un truc qui au moins me perturbe alors ça c'est mon côté un peu on va dire un peu chiant c'est que ça me sentait vachement dur d'avoir quelque chose de cohérent à chaque fois en fait alors j'aimais bien la notion que tout est séparé et chaque truc c'est un peu le petit programme à chaque fois c'est à dire le configurer ça voulait surtout dire de faire le rendre cohérent avec le reste et moi ce que j'aime bien avec Gnome c'est que tout est quand même globalement cohérent les apps fonctionnent bien même si c'est un peu lourd par moment ils sont quand même pas mal améliorés là dessus donc je trouvais ça plutôt agréable à utiliser donc là si je peux combiner le meilleur des deux mondes ça me va moi je connais pas du tout donc je suis pas prêt encore à passer le pas de toute façon je suis pas sur Gnome moi je suis sur Budgees donc je ne sais pas si ça va s'adapter moi je connais pas non plus mais je crois que je fais partie des gens un peu réfractaires au changement là dessus où j'ai mes patterns et je crois que j'aurais du mal à m'en sortir il y aurait un temps d'adaptation en tout cas pas négligeable il faut toujours s'adapter aux nouveaux outils puisqu'on est à parler de Linux oui bah la fois je vous avais parlé de Ubuntu du coup c'était 22.04 qui sortait aujourd'hui c'est le tour de Fedora de sortir en version 36 donc du coup qui est la distribution plutôt orientée à Workstation slash laptop de nos amis de chez Red Hat donc du coup c'est une distribution qui marche très bien pour être honnête j'ai pas j'ai passé vite fait le patch note mais j'en ai pas retenu grand chose que j'utilise pas du tout pas du tout cette distribution mais il y a pas mal de choses qui sont upgrades comme d'habitude et ils sont assez ils sont assez rapides pour mettre les mises à jour chez Fedora si jamais vous avez jamais essayé ça peut être intéressant ils sont assez réactifs c'est plus stable et c'est plutôt très propre j'avais testé j'ai rarement eu des problèmes donc si vous cherchez une distribution pour votre PC qui soit stable efficace et qui soit bah possible vous aimez peut-être pas tout ce qui est APT etc Debian Word bah Fedora peut être une très bonne alternative et cette version 36 le bon moment de vous y mettre c'est pas possible tout le monde aime Debian tout le monde aime beaucoup de tout il y a des infiltrés par ici oui il y en a un qui va dire non il y a des infiltrés ouais et un désavantage aussi d'utiliser Fedora c'est que enfin moi c'est pour ça à l'époque que j'avais basculé c'est que bah ainsi dans votre entreprise vous utilisez beaucoup de CentOS alors CentOS il y a eu un petit peu ou des environnements basés sur Red Hat Enterprise Server ça permet de voir un petit peu ce qui va arriver en avance de phase donc ça c'est un côté intéressant et oui je suis utilisateur Fedora 35 et je trouve que ça marche plutôt bien c'est sûr qu'en effet dans ton entreprise tu administres des serveurs Red Hat Linux ça a tout son intérêt tu perds pas tes habitudes c'est sûr tu passes pas d'une distrib à l'autre oui il y a ça puis souvent par exemple le Package Manager il a changé plusieurs fois ça permet déjà de te mettre un petit peu à la page sur le nouveau Package Manager alors après c'est pour le bien pour le mieux ou pour le pire les gens je les laisse décider mais au moins tu peux déjà t'y faire un petit peu sur ton laptop en avance et quand ça arrive sur les serveurs t'es pas complètement perdu c'est pareil sur les fichiers de conf on fait des choses qui peuvent bouger un petit peu ça permet d'anticiper Erwan je vais te passer la parole tu veux nous parler d'un autre outil oui alors ça va être très rapide la dernière fois avec René avait évoqué l'outil JLS pour avoir un espèce de de viewer de Json sur votre machine plutôt sympa avec plein de trucs pratiques pour rechercher pour collapse etc et en fait un peu dans la même veine mais cette fois-ci via une interface enfin c'est sur c'est des JS dans un site JS pardon qui s'appelle Json Hero et en fait ce qui est pas mal c'est que vous pouvez de la même façon uploader ou copier un Json et en fait il va en faire une interprétation hyper dynamique hyper visuelle et surtout vous pouvez le partager via des liens via un lien un permalink et alors attention ne mettez pas n'importe quoi uploader pas n'importe quoi sur ce truc là mais par contre ce qui est quand même très pratique c'est que c'est que du coup partager du Json des fois c'est un peu pénible là partager un truc comme ça où il y a tout un tas de petits repères visuels très sympathiques moi je trouve que c'est pas mal c'est full open source vous pouvez installer votre propre version dans votre infra bref un petit outil pas cher ça m'a l'air bien sympa c'est cool d'avoir un outil comme ça qu'on peut qu'on peut héberger c'est vrai que personnellement je suis jamais trop confiant de taper les fameux parseurs sur le net et d'aller voir directement dessus on sait jamais même s'il n'y a pas de secret quand même dans les Json mais je suis pas ultra fan de faire ça il peut y avoir quand même des noms des prénoms des données qui peuvent derrière servir on sait jamais donc là c'est vraiment cool que ce soit hébergeable et que ce soit open source c'est une bonne chose et ben moi je vais vous parler d'observabilité puisqu'on a fait un épisode de RadioDevop sur la supervision là je vais vous parler de Cygnose Cygnose c'est un APM open source et libre donc un APM ça sert à quoi ? ça sert à stater vos applications à voir les performances de vos applications donc c'est des outils souvent qui se plug en plus sur votre supervision alors les APM les plus connus sont Neuralic et Datadog et ben là c'est une alternative justement à ces solutions propriétaires et j'avoue que les captures d'écran qu'ils publient sur leur GitHub sont assez sympas et c'est basé sur si j'ai bien suivi OpenTelemetry donc pour l'instant ils supportent le Java le Python Node.js et Go donc ça a l'air assez intéressant et ils ont une section aussi comparaison donc ils se comparent à Prometheus c'est quoi les avantages et les inconvénients de chaque partie à Jagger aussi qui a un autre un autre outil APM je crois et c'est vrai que les APM libres j'avoue que j'en connais pas des masses je sais pas si vous vous en connaissez à part évidemment Signos qui vient de popper dans mon fil Twitter il n'y a pas si longtemps alors il y a Elastic APM alors après aujourd'hui la licence je sais pas trop où on en est mais il n'y a pas si longtemps c'était open source bah c'est pas sur leur licence propre à eux qu'en fait il y a juste Amazon et Google qui n'ont pas le droit de réutiliser le truc comme ça je me souviens plus du détail ouais c'est ça ça doit être en SSPL et en Elastic License mais c'est pas des licences reconnues c'est vrai qu'on n'avait pas déclenché assez de débats par l'eau des combats de licence mais du coup mais du coup non c'est cool qu'il y ait une alternative ouais on va éviter exactement et en plus ça s'héberge apparemment facilement il faudra il faudra tester je vais relacer la parole à René oui un petit outil pratique en ligne aussi je sais pas si vous avez déjà joué avec ça mais moi j'ai eu affaire à faire à des on peut faire des schémas de validation pour le JSON un peu comme on le faisait sur le XML avec les DTD donc en gros on peut spécifier avec un fichier quels sont les champs qui vont rentrer et le type des champs et donc c'est possible de faire la même chose avec du JSON et la problématique de ça c'est que parfois c'est un petit peu compliqué à contrôler et à être sûr que le schéma est bon en fonction des entrées qu'on va faire et donc il y a un site qui s'appelle jasonschemavalidator.net et je dois avouer qu'il m'a beaucoup aidé dans les dernières semaines pour justement m'assurer que mes schémas étaient bons et qu'ils faisaient bien ce qu'ils devaient faire donc voilà si vous êtes confronté à ça ça aide vraiment donc voilà je pense que c'était sympa de le mentionner ici je vais me permettre de rajouter du coup un petit truc c'est que Gisonero gère ça il te permet de générer le schéma de validation pour un objet Gison que tu lui envoies donc alors j'avais pas fait le rapprochement mais effectivement c'est du coup c'est quand même hyper pratique tu switches d'onglet il te file le schéma et donc après tu peux l'intégrer dans tes trucs de test pour tout valider c'est vrai que ça peut être bien pratique je fais le YAML automatiquement le Gison on en fait peu donc on le valide pas forcément mais c'est petits outils pratiques du coup si vous avez la même chose pour YAML moi je suis partant si l'un de nous en trouve un pour le YAML je pense qu'on en parlera et bien Damir tu vas clôturer cette section des outils oui NeoVim est passé en version 0.7 donc ce qui est relativement rapide comparé au rythme de développement de Vim donc on peut dire qu'ils sont sur la voie express et ça apporte quand même pas mal de petites choses notamment la coloration syntaxique un peu plus avancée qui est notamment notamment totalement intégrée quand je dis la coloration syntaxique c'est vraiment avancée avec des plugins pas des plugins des extensions qui sont possibles pour certains langages etc donc c'est totalement intégré sans extension il y a le moteur pour détecter des changements etc qui est amélioré et il y a plein d'autres choses notamment le fait de pouvoir exécuter le Luna qui est du coup maintenant le langage de configuration et de plugin en remote ça va offrir plein de possibilités assez marrantes à base de NeoVim Cloud donc on peut faire des trucs très fun mais voilà donc c'était pour moi une bonne occasion de remettre en lumière cet outil personnellement alors pour la petite histoire moi j'ai migré sur NeoVim il y a plus d'un mois ça se passe très bien j'ai écrit un article dessus que vous pouvez dire si vous vous intéressez mais je suis un très grand utilisateur de Vim à la base et pour le coup j'avais hésité longtemps à sauter le pas et je ne regrette pas du tout et ça peut vous donner aujourd'hui un environnement ultra efficace léger et qui est totalement moderne donc du coup vous n'avez pas vous n'avez pas juste un éditeur de code vous avez aussi la compression vous avez la documentation intégrée vous avez plein plein de choses et ça c'est vraiment top et qu'il y a un terminal qui peut être même run en remote dans un terminal quand il y a des gens qui vous montrent du comment ça s'appelle VS Code là dans le cloud vous pouvez dire moi je peux le faire dans le cloud aussi au travers d'une session SSH avec un petit table vous avez même des fenêtres et là c'est magique exactement merci c'est vrai que j'ai abandonné Veeam au profit de Atom à l'époque et puis maintenant VS Codium je ne suis pas encore prêt à y revenir parce que je suis bien confortable en VS Codium et juste pour faire un petit lien avec la news d'avance c'est la version 0.7 arrive dans la Fedora 36 c'est beau il y a un méta universe j'ai rien à ajouter je dirais juste que lisez l'article de Damien moi ça m'a presque donné envie de tester mais encore une fois ça fait partie des sujets sur lesquels je crois que je suis un peu psychorigide et j'ai du mal à changer mais par contre du coup j'ai compris pourquoi tu avais fait ça ce que tu y retrouves et que tu as trouvé d'intéressant et de plus productif mais je ne sais pas j'ai peur que le temps de switch il soit trop long et je vais rester pour le moment c'est gentil mais lisez l'article il est bien tiens on profite pour te le dire du coup après c'est totalement compatible donc tu n'es absolument pas perdu c'est à dire tout ce qui marche dans Vim marche dans NeoVim de base la seule chose qui change c'est que tu appelles EnVim et entre guillemets ça marche exactement pareil donc la transition pour quelqu'un qui utilise vraiment le minimum c'est à dire sans plugin etc elle est transparente c'est rare d'utiliser sans plugin sans avoir un IDE à côté ou autre chose parce qu'aujourd'hui on fait tous du code plus ou moins que ce soit du Terraform du Plune et Mini ou autre chose donc c'est vrai que c'est très vite limité mais dans tous les cas si vous voulez le tester il est compatible 100% avec ce qui existait sur Vim vous pouvez même prendre votre fichier de configuration Vim le mettre sur NeoVim ça va fonctionner vous ne profiterez pas de certains avantages mais ça j'en parle plus dans l'article mais vous pouvez au moins vous faire les mains dessus et voir si c'est intéressant ou pas et bien merci et à toi chers auditeurs ou auditrices si tu nous écoutes et que tu as tenu jusque là et que si tu veux venir en discuter et bien le mieux c'est de nous rejoindre sur la communauté des compagnies du DevOps qui est un forum où on discute tous puisqu'on est tous dessus tous les animateurs du podcast y sont donc viens t'inscrire c'est un des liens en description et moi je vais laisser nos chers auditeurs et je vais leur dire à bientôt et je vais vous laisser le mot de la fin à tous les trois et est-ce que je tente oui je tente je vais commencer par René je vais rester classique j'espère que les sujets nous auront intéressé on a été un peu plus dans le développement dans cet épisode là j'espère que vous m'en voudrez pas parce que c'est un peu moi qui militez et voilà je vous souhaite une bonne écoute et au prochain podcast et j'espère vous retrouver au prochain podcast bah du coup on a eu l'occasion de revenir sur un incident et un petit coup de temps et on a à nouveau parlé de ce magnifique domaine qui est la communication donc le DevOps c'est de la communication la gestion incident c'est de la communication notre métier c'est de la communication on nous a menti et je vous laisse sur cette réflexion c'est vrai que la communication est super importante dans le DevOps et Erwan c'est toi qui as le mot de la fin de la fin et ben ce sera vert parce qu'il fait très très chaud là au moment où on enregistre merci d'avoir écouté Radio DevOps n'oublie pas de noter l'épisode plus la note sera élevée et plus il sera mis en avant dans les applications tu peux aussi le partager ça nous aidera à le diffuser et à rendre le mouvement plus visible si tu as envie de discuter du mouvement alors rejoins-nous dans la communauté des compagnons du DevOps à bientôt la balado-diffusion des compagnons du DevOps est produite par l'Hydra de l'Hydra